Bonjour Mesdames et Messieurs, dans cette vidéo je vais vous montrer une technique qui est probablement le style le plus puissant sur Instagram et sur beaucoup de sites en termes de retouches. C'est un style que j'appelle contrasté, désaturé, avec une petite touche de couleur. Je vais vous montrer comment le faire dans Lightroom, je vais vous montrer comment le faire dans Photoshop, Camera Raw. Vous allez voir, c'est superbe. Allons-y. Bonjour Mesdames et Messieurs, je suis sur le point de vous révéler une technique qui je pense est la plus puissante en ce qui concerne la retouche photo, en tout cas ce qui marche sur les réseaux sociaux et je vais vous démontrer comment. Alors c'est ce que j'appelle le style contrasté, désaturé. Alors c'est quoi ce style-là ? Regardez. Donc déjà, je viens de dépasser les 115 000 followers sur Instagram et moi j'ai une action de succès, quelque chose qui marche très bien et je vous conseille, c'est que je fais ce qu'on appelle des grilles de 16 couleurs. C'est-à-dire que je pars sur une couleur, là par exemple, donc c'est un coucher de soleil et je fais 16, je mets 16 coucher de soleil. Après, je pars par exemple sur quelque chose de plus sépia, quelque chose comme ça et après je vais sur par exemple l'or bleu et là voilà, j'ai fait toute une série de 16. Enfin, je n'ai pas fait du 16 en fait, j'ai d'abord commencé par ce style de contrasté, désaturé et regardez cette photo de Brooklyn, 7 148 likes. 7 148 likes, c'est mon record, je n'ai jamais eu autant de likes sur une photo. En fait, cette série a très très bien marché. Et donc, je me suis renseigné un petit peu, j'ai regardé par exemple Peter McKinnon qui a quand même quelque chose comme 2,5 millions de followers. Le principe de ce style, il est très simple, c'est qu'il y a beaucoup de contraste, c'est très contrasté. Généralement, il y a un petit peu de vert dans les zones d'ombre et il y a juste une seule couleur qui ressort, qui est la couleur chair orange. Vous voyez qu'on voit très nettement là, alors ça marche aussi bien sur des portraits comme ça. Donc, on a la couleur chair, on a le orange comme ça qui ressort et on a du bleu. En fait, il y a réellement deux couleurs. C'est une version de ce qu'on appelle le style Hollywood, le teal orange qui veut dire, on va dire turquoise et orange qui est le plus utilisé à Hollywood. Mais il y a une subtilité, c'est qu'il y a beaucoup de contraste. En fait, ce qui se passe, c'est que quand vous contrastez une couleur, elle devient de plus en plus saturée. Donc, l'art de la chose, c'est de contraster sans rajouter de couleur. Voici un autre exemple, Alan Palander, qui est très très connu aussi. Vous voyez, c'est la même chose, c'est très sombre, c'est très contrasté et il y a juste un petit peu de rouge comme ça qui ressort. Voilà. Ou la couleur chair comme ça, la couleur chair qui ressort. On voit que ce soit sur sa peau ou sur les bâtiments. Tout le reste est très contrasté, noir, avec un petit peu de vert dans les zones d'ombre. Alors, on n'est pas obligé de partir sur ce délire-là, mais l'avantage de cette technique-là, c'est que souvent dans les photos, on a trop d'informations, il y a trop de couleurs et ça distrait l'œil. Donc, il y a une autre technique, par exemple, Cyril Goupil, qui est ma belle fille, qui a récupéré presque 43 000 followers en 18 mois sur Instagram. Alors, elle, elle fait un peu la même chose, mais au lieu d'aller vers le son, elle va vers le très clair. C'est-à-dire qu'elle a peu d'informations, c'est très contrasté, mais pas saturé. Il y a un petit peu de rose, mais c'est très 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 clair quand même pour une photo. Donc, voilà, c'est quelque chose qui marche très très bien et je vais vous montrer comment faire sur Lightroom. Alors, d'abord, je vais vous montrer comment faire ça manuellement et ensuite, je vais vous proposer toute une série de presets, ce qu'on appelle des paramètres prédéfinis que vous pouvez acheter. Le lien est sous la vidéo et qui vous permettra de faire ça très très facilement. Alors, si vous ne voulez pas acheter, il n'y a pas de souci, je vais vous montrer comment faire. Mais si vous voulez m'aider à faire des vidéos gratuites pour vous chaque semaine, j'essaie d'en faire deux par semaine en ce moment, et non seulement ça mène, mais vous allez récupérer 280 presets. J'ai quand même fait 7 livres avec et voilà. Et j'ai plus de 45 ou 50 photos en galerie en utilisant vraiment cette série de paramètres prédéfinis. Alors, c'est parti. Assez de bavardage. Alors, ce que je fais généralement, c'est que je booste le contraste à fond quand je veux faire cette technique. Je booste la clarté à fond. Je booste la texture à fond. Ensuite, j'écrase mes noirs, comme on dit. Donc, les noirs, je les rends très profonds. Et je vais régler un petit peu l'ombre, pas trop d'ombre. Et j'ajuste les hautes lumières selon la photo. Alors là, cette photo, elle n'est pas droite du tout. Donc, on va résoudre ça tout de suite. On va aller dans transformation auto. Voilà. Donc, c'est bien droit. Et alors généralement, comme vous l'avez vu, il rajoute toujours un petit peu de vert turquoise. On appelle ça du teal. Alors, le teal, c'est en anglais, je crois que la meilleure tradition c'est turquoise. Donc là, vous voyez du bleu. Là, vous avez du vert. Et entre, vous voyez ce sort de bleu comme ça, on appelle ça du tylon. Moi, je trouve que ça ressemble à du turquoise en français. Et je vais un tout petit peu là. Il faut vraiment, mais pas comme ça. Ça, c'est beaucoup trop. Un tout petit poil ici. Voilà, ça fait dans les zones nombres comme ça. Mais ce n'est pas fini. Ouh là là, ce n'est pas fini du tout. Ensuite, il faut aller dans. Et ça, c'est l'étape la plus importante. Vous allez dans saturation, dans teintes, saturation, luminance. Et vous boostez. Donc, vous rappelez, il y a toujours des couleurs chères qui ressortent. Donc, le rouge et le jaune, je le sature. Par contre, je désature le jaune, le vert, le turquoise, le bleu, le violet et le magenta. Et là, du coup, on a moins d'informations au niveau de la couleur. On a quelque chose d'assez sympathique. Donc, on est parti de là pour arriver là. J'adore. D'ailleurs, c'est une de mes photos qui se vend le mieux dans le monde. Et c'est, comme je l'ai dit, c'est la photo qui a été le plus liké dans le monde. Alors, maintenant, je vais vous montrer des variantes que vous pouvez avoir en installant mes presets. Donc, les presets, comme je dis, c'est 280 presets. Et c'est par des packs. Là, je n'en ai installé que deux. J'ai installé ceux que j'utilise le plus, les everyday presets qui sont vraiment pour la photo de paysage et les effets spéciaux. Là, on va aller dans effets spéciaux et je vais descendre tout en bas dans la série Urbana. Alors, attention, les effets spéciaux, ça inclut des noir et blanc de folie. Regardez, regardez ça. Hop, petit coup de noir et blanc comme ça. Ce n'est pas beau, ça. Ce n'est pas beau. Là, je n'ai même pas encore réglé. Je suis juste passé devant. Mais je descends tout en bas. Voilà. Je vais prendre les Harbrand. Donc, le premier Sepia. Pas mal. Pas mal. J'aime bien. Regardons ce qu'il y a. Contraste dark. Alors, c'est juste des variantes de ce que je viens de faire. Celui-là, un peu too much. Ah, celui-là, j'adore. Je regarde un petit peu ce qu'il y a. Je vais partir sur celui-là. Je l'adore. Paf. Alors, ensuite, j'ai peut-être baissé un peu la saturation des rouges et des oranges. Après, vous ajustez comme vous voulez. Par exemple, là, je vais ouvrir un peu plus les zones d'ombre. Je vais mettre la photo complètement droite parce que je ne vais pas laisser quand même passer ça. Voilà. Je vais prendre un petit filtre gradué comme ça. Je vais double cliquer sur l'effet comme ça. Tout est à zéro. Je baisse mon exposition. Glisser, déposer juste pour assombrir ça. Et voilà. En trois clics, on est passé de ça à ça. J'adore. J'adore. On continue. Alors là, maintenant, je vais vous montrer qu'on peut faire ça dans Photoshop ici. Alors, bien sûr, ça part du principe que vous avez l'abonnement Creative Cloud. Car si vous avez l'abonnement Creative Cloud, eh bien, tout preset que vous installez dans Lightroom classique va automatiquement se retrouver dans Camero ou dans Photoshop. Démonstration. Donc là, je les ai installés. Ici, vous voyez, on a le pack de best-sellers. Ah, là, j'ai mes trois best-sellers. Donc, le Everyday, le Special Effects et le Film Look. Ça, c'est vraiment des presets qui font des émulsions de pellicules qui sont super sympas. Et je les ai installés dans Lightroom classique. Et vous n'avez rien d'autre à faire. Même si vous détestez Lightroom, vous ne travaillez que dans Photoshop. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'installer dans Lightroom classique. Et regardez, magie. Je vais dans Bridge, ici. Donc là, je suis dans Bridge. Et je vais, par exemple, prendre cette panorama de Montmartre que j'ai fait il y a quelques temps. Je vais double cliquer dessus. Donc, c'est un DNG. J'ai fait la panneau dans Lightroom. Mais là, je suis dans Bridge. Et regardez maintenant, dans le nouveau caméra en haut, ici. Vous avez deux petits points. Je clique là. Et vous voyez, tous mes packs de presets, mes trois packs de presets que j'ai installés dans Lightroom sont là. Et c'est parti, mon kiki. Hop ! On peut aller dans Effets spéciaux. On peut aller dans la section urbaine. Et regardez, ça, c'est une photo de jour. Je déteste les photos de jour. Je ne prends jamais les photos de jour. Mais là, vous voyez, je pense qu'on peut faire quelque chose de sympa. Soit je vais partir sur celui-là qui est bien. Alors après, vous allez dans Réglages. Et vous pouvez ajuster. Donc là, par exemple, tout ce qui est ton clair, je vais revenir en arrière. Je vais ouvrir un petit peu les zones d'ombre. Mais j'aime bien le ton foncé. Voilà. J'adore. Je peux même... Bon. Je vais faire un cropage sur la photo en cliquant Contraindre à l'image. Voilà. Je retourne sur mes réglages. Et là, je vais peut-être faire un petit gradient comme ça, comme on a fait tout à l'heure. Hop ! Petit gradient. Je baisse l'exposition pour faire ressortir un petit peu le ciel. Voilà. Et donc ça, c'est un look. OK. Je peux partir sur un tout autre look. On va partir sur quelque chose de plus coloré comme celui-là. Bon. Voilà. Je retourne dans mes réglages. Et là, je peux dire, tiens, c'est quand même un peu trop bleu ou saturé. Hop ! Je vais... Je peux rajouter un petit peu de chaud ou je peux même désaturer un peu plus la photo ici, si je veux. Enfin bon, voilà. Les possibilités sont infinies. Et tout ça, on est dans Camera Raw. Je vous montre, allez, un ou deux autres exemples pour la suite. Ça, c'est une photo que j'ai pris dans la ville d'Angers il n'y a pas longtemps. C'est un fichier Raw. Alors hop ! Ah oui, il faut cliquer sur Terminé. Je n'ai pas cliqué sur Terminé. Voilà. Et donc, on y est. Et donc, la même chose. Je prends mes presets. Je vais dans ma série Special Effects. On va voir. Non, ça, c'est trop vieux. Ah, ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Et c'est bizarre parce que j'ai fait une photo comme ça. Ça m'a beaucoup étonné d'ailleurs. Alors, je crois que c'est cette photo-là d'ailleurs que j'ai retouchée comme ça. Et elle cartonne sur mon ensemble. Regardez, je vais vous montrer. Elle est… Je viens de la poster. Alors, c'est une variante de cette série-là. Regardez, 4000 likes. Je n'aurais jamais cru qu'une photo comme ça marche. Et c'est un peu dans cet état d'esprit que je vais retoucher. Enfin, pas tout à fait. Mais je vais vous montrer comment j'ai fait. Je pense que je suis parti sur quelque chose de comme ça. Voilà. Alors, c'est toujours une base. Le Pareil de Premier, c'est une base. Donc, n'hésitez pas à prendre cette base-là et dire là, tiens, je vais quand même ouvrir… Non, je vais baisser les tons clairs. Je vais ouvrir un petit peu les zones d'ombre. Les rouges sont trop saturés. Donc, hop, je peux aller dans saturation. Je peux rebaisser la saturation des rouges et des jaunes. Voilà. Ou même baisser la saturation globale de la photo. Voilà. Oh, je n'aime pas ça. Non, en fait, ce n'est pas celui-là que j'ai utilisé. Je pense qu'on va partir sur un autre délire sur celle-là. Je pense qu'on va partir sur ça. C'est mieux. Ça, c'est plus joli. Voilà. Et je vous conseille vraiment de revisiter, télécharger les presets. Vous avez le lien sous la vidéo. Revisitez vos anciennes photos avec ça et vous allez m'en dire des nouvelles. Je reçois des e-mails tous les jours de gens qui me disent « Oh, c'est incroyable. Regardez la photo, ce qu'elle est devenue. Je l'ai postée sur 500 pays. J'ai eu plein de vues. Je l'ai mis sur Instagram. C'est ma photo qui a le mieux marché. » Je reçois tous les jours des e-mails comme ça. Je ne veux pas me vanter, mais vraiment, je suis assez content de ces paramètres prédéfinis. C'est vraiment quelque chose qui marche bien. J'en suis très, très fier. Attendez, je crois que si j'appuie sur « That slash » avant, après. Oh, c'est génial. J'adore. Donc, que ce qu'on soit dans Lightroom ou dans Photoshop, ça fonctionne. Allez, on va partir sur une dernière photo avec un comédien français qui s'appelle Arthur qui joue dans « Scène de ménage ». Il a un rôle récurrent de stagiaire en scène de ménage. J'ai tourné un court-métrage avec lui il y a des années. Il s'appelle Arthur. On peut y taper « Arthur Serge-Jermy » qui vient de dépasser les 14 millions de vues. C'est ma vidéo la plus vue de tous les temps. On est venu très, très potes. C'est un comédien extraordinaire. J'adorais faire un long-métrage avec lui. Alors, tac, tiens, je vais mettre celui-là. C'est génial. Tac, tout de suite, on a un look. Alors, bon, les hautes lumières, c'est un peu too much. Donc, même chose. Je vais dans les hautes lumières, ce qu'on appelle des « tons clairs » en français, des « highlights » en anglais. C'est de la folie. « Tons clairs », hop, je vais baisser un petit peu. Voilà. Je vais faire un petit gradient pour le ciel parce que, bon, il ne faut pas abuser non plus. J'aimerais bien quand même voir un petit peu ce qui se passe dans le ciel. Voilà. Pas trop parce que, vous voyez, ça joue sur lui. Alors, ce que vous pouvez faire, petite astuce du jour, c'est que vous faites un gradient comme ça et vous allez en bas dans la masque de gamme. Ça marche dans les trous. Vous prenez « luminance » et vous allez bouger ce truc qui s'appelle « gamme de luminance » vers la droite. Et ça va faire un masque qui fait que je vais récupérer un peu de détails dans le ciel, mais lui ne sera pas touché trop par ça. Et après, on peut faire un deuxième réglage comme ça. Alors, peut-être pas autant. Pour le haut du ciel, je vais… Voilà. Quelque chose comme ça. Voilà. Je retourne au réglage. OK. Avant, après. Tout de suite, ça donne un petit look sympathique. Je vous conseille de les télécharger, de les essayer. Si vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo et laissez-moi un commentaire. Dites-moi ce que vous voulez apprendre. Dites-moi si vous avez apprécié ces presets. Vous pouvez aussi me mettre des liens pour que je voie ce que vous avez fait. Vous pouvez aussi les poster sur Instagram en me taguant avec arrobasphotoserge et vous dites « Voilà, j'ai utilisé tel preset de Serge Raméli et si la photo me plaît, je la reposterai en tant que story à mes 115 000 followers ». Voilà. Donc, les essayer, c'est les adopter. Vous allez voir, c'est un style qui est super sympa.